Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors, c'est une vidéo que je veux vous faire depuis pas mal de temps Je sais pas si je vous en ai parlé, si ce n'est pas le cas, c'est une erreur Mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler, je vais vous donner un petit peu mes conseils Et astuces pour acheter du make-up Ça va aussi pour les soins, mais c'est en particulier avec le make-up Sur Ebay ou autre site beauté futée, etc D'occasion et pour éviter au maximum de tomber sur des faux Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Alors bon, c'est des astuces, moi ça m'est arrivé, vous allez voir Je vais vous montrer de m'être fait avoir une fois malgré tout ça Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup Et moi la première qui achète du make-up d'occasion sur Ebay Des éditions qu'on a ratées ou des trucs qu'on ne veut pas forcément payer plein pot Et donc, voilà, il faut, voilà Et comme il y a souvent du faux, en particulier dans certaines marques Je me suis dit que c'était sympa de vous faire une vidéo comme ça, voilà Alors le premier truc que je voulais vous dire Et qui vaut pour le make-up comme pour les soins C'est que ça c'est plus une question d'hygiène, etc À part quand c'est écrit sous blister et que vous le recevez vraiment dans le papier, etc Quand il y a écrit neuf, les trois quarts des objets, s'ils ont été ouverts Ont été au moins swatchés, je pense aux rouges à aèvres, aux ombres à paupières, etc Quand c'est pour les ombres à paupières, c'est moins grave parce que c'est de la poudre Mais ce qui est texture crème Vous avez plus de chances d'avoir des bactéries dessus Donc le mieux c'est quand même de les désinfecter quand ça arrive chez vous Même s'il y a écrit que c'est neuf Voilà, vous passez une petite lingette désinfectante, antiseptique Ou un petit mouchoir, un bébé de coton dessus Et au moins ça vous permet de ne pas avoir 50 trucs dégueulasses dessus Voilà Ça c'était pour mon premier conseil de toujours bien désinfecter Et pour les soins, le mieux c'est quand même d'acheter vraiment neuf ou sous blister Alors pour vérifier que ça soit neuf, les soins, généralement c'est un peu plus simple Parce que quand c'est une pompe, par exemple, vous devez pomper, etc La seule chose, c'est que si c'est quelqu'un qui est honnête Et qui met qu'elle l'a ouvert il y a une semaine, c'est pas trop grave Si c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui met qu'elle l'a ouvert il y a une semaine Et qu'en fait elle l'a ouvert depuis 6, 7, 8, 9 mois, 2 ans Le produit peut être un peu périmé Si vous n'avez pas payé par Paypal, en particulier sur Ebay Vous avez peu de recours Ensuite, deuxième conseil Si vous voyez un objet qui vous plaît Là, dans l'exemple, dans le close-up, je crois que j'ai pris un petit pinceau Anastasia Beverly Hills La première chose à faire pour être un peu plus sûr de vous, etc. Enfin, voilà C'est d'aller voir, comme vous allez le voir dans le close-up Vous descendez un petit peu et vous voyez au niveau du vendeur Information sur le vendeur Vous avez toutes ces évaluations Donc vous pouvez cliquer sur positive, neutre, négative Pour voir ce que les gens ont pensé de lui, etc. Si ça a été bien reçu, si en tant qu'acheteur il a bien payé, etc. Et aussi, vous pouvez voir autre objet du vendeur Alors ça sert à plusieurs choses S'il a plusieurs choses qui vous intéressent Déjà, si vous le connaissez, que vous avez confiance Et que vous voyez avec lui Ça peut vous permettre de grouper les frais de port Mais surtout, quand vous voyez par exemple Un rouge à lèvres MAC d'une édition limitée Et que vous avez un doute En cliquant sur autre objet Si vous voyez qu'il a 15 fois le même tube de rouge à lèvres Mais avec une couleur différente Généralement, c'est que c'est un faux Mais donc si c'est assez diversifié Qu'il ou elle a plusieurs choses A plusieurs items A plusieurs marques Que vous voyez qu'il y a du make-up des fringues Ou même que du make-up Mais de plusieurs marques, etc. Vous, généralement, il y a plus de chances que ça soit du vrai Parce que voilà, c'est quelqu'un qui vide vraiment ses tiroirs Et qui est honnête Et qui veut juste se faire un peu de sous, etc. Alors il faut aussi faire attention Au prix trop attractif Donc ça, c'est dans la même veine que de regarder les autres objets du vendeur, etc. Si vous voyez des rouges à lèvres MAC à 6-7 euros Il y en a qui sont vrais Je ne mets pas Il y a certaines personnes qui sont juste sympathiques Et qui veulent les vendre à un bon prix Mais en règle générale C'est quand même beaucoup du faux En dessous de 10 euros, généralement J'achète pas un rouge à lèvres MAC Je prends cet exemple-là Parce que c'est un des plus gros sur eBay Où il y a du faux et du vrai Où vraiment tout est mélangé Je vais vous parler d'une autre marque après Où là c'est... Enfin, d'une autre collection après Où dans tous les cas C'est presque que du faux Mais là, MAC, c'est vrai qu'il y a de tout Un rouge à lèvres MAC En dessous de 10 euros Généralement, je l'achète pas Après, il y a des faux qui sont à 15 euros Donc faites quand même gaffe Ça veut pas dire que S'il est à plus de 10 euros C'est un gage de qualité Mais en dessous de 10 euros Personnellement, moi je ne l'achète pas Parce qu'il y a eu vraiment trop D'abus Trop de... Enfin voilà, trop de faux Quand c'est des éditions limitées On va en parler après Mais c'est vraiment le pire Si c'est une personne Qui a 15 rouges à lèvres MAC Différents dans le packaging normal Et qui sont tous à 12, 15 euros Etc Que vous arrivez à lui demander des photos A parler avec il ou elle A lui demander des... A lui demander d'avoir des photos De la pastille en dessous Etc Ça arrive que ça soit vrai Il faut pas non plus être complètement parano Mais si c'est 15 éditions De la même édition limitée C'est pas possible C'est... voilà C'est pas possible Les grosses éditions limitées Sur Ebay Généralement MAC en tous les cas Elles sont autour de 40 euros Les traits recherchés Qui sont vrais Mais c'est toujours la même chose A 40 euros Vous en avez qui sont faux Pour les éditions limitées Justement Et ça vaut aussi pour les... Permanents Mais c'est plus simple à vérifier Pour les éditions limitées Si vous avez un doute Que le packaging vous paraît vraiment vrai Que vous avez demandé des photos Que la pastille a l'air vraie Etc Mais que vous avez un doute Sur la couleur Par exemple D'un rouge à lèvres Je sais pas moi Il y a eu un moment Une très grosse vague J'en ai trouvé Je vais vous les mettre En close up De collection Rihanna Et là Il y avait des vendeurs Qui vous mettaient Toutes les couleurs de raisin Dans la collection Rihanna Donc c'était des noms Qui existaient vraiment Chez MAC Mais évidemment C'est pas le vrai raisin Dans le packaging De l'édition Rihanna Et pof Ça fait des showcapics Et en fait Évidemment C'est des faux Si vous avez un doute Que la teinte N'est pas écrite Dans la description De l'objet Vous pouvez demander Mais poser une question Vous pouvez poser une question Au vendeur C'est aussi une catégorie Dans l'information Sur le vendeur Vous pouvez poser une question Au vendeur En lui demandant Quelle est la teinte Et vous pouvez aller Sur Google Images Ou Google Et regarder des articles De blog De presse féminine Etc En mettant Le nom de la collection La marque La teinte Et voir si ça existe vraiment Ça déjà C'est sur des éditions limitées C'est ce que je fais Le plus souvent On peut pas connaître Toutes les teintes De toutes les éditions limitées On peut tomber sur une Qui nous plaît Et dire Ah mais je savais pas Qu'il y avait eu Dans cette édition limitée Etc Et voilà Et se faire avoir Moi je me suis fait avoir Une fois sur une édition Édition Mac Vous allez le voir Je sais pas si c'était un faux Ou pas Vous allez comprendre C'était l'édition Toledo Et j'ai acheté un blush Sur Ebay Donc comme vous pouvez voir Dans le close up Il a l'air Tout ce qu'il y a de plus vrai Voilà La pastille est bonne Le packaging est bon Le plastique J'ai vérifié sur d'autres Blush que j'ai carré Comme ça De chez eux C'est le bon Mais voilà Quand je l'ai reçu Et que je l'ai ouvert C'était Tout glacé Mais comme J'ai cru que j'avais reçu Du plastique Et en fait En grattant C'est pour ça Qu'il a un accro Comme vous pouvez voir En grattant Il est redevenu Enfin il était normal Donc maintenant Il est pigmenté Normalement Comme un blush mac Donc Je sais pas Si je me suis fait avoir Ou si la nana L'a reçu comme ça Qu'elle l'a mis en vente Sans scrupule Ou si elle a badigeonné Le blush de crème hydratante Avant de me l'envoyer Je ne sais pas Toujours est-il Que voilà Il avait ce problème là La seule chose Que vous pouvez pas vérifier Mais algré tous ces conseils C'est la texture Et comme quoi Ca arrive de temps en temps Malheureusement De se faire avoir Mais tous ces petits conseils Que je vous donne De bien demander Et ça vaut pour toutes les marques Les pastilles Les noms Les références Etc Ca permet quand même Voilà Sur tous les trucs Que j'ai acheté sur Ebay Je me suis fait avoir Je pense Je touche du bois Seulement cette fois là Il faut que vous fassiez gaffe Aux marques très très à la mode Comme Lime Trime Mac encore une fois Vous allez le voir Urban Decay Voilà Il faut faire attention A ces marques là Parce que c'est là Où il y a le plus de faux Si vous voulez Ca doit venir de Je sais pas De sites De sites chinois Ou autres Voilà Qui font des faux Je sais que par exemple Aliexpress Fait des très Très beaux Faux Et il y a des nanas Sans scrupules Qui doivent les commander Par 10 Et vous foutre tout ça Sur Ebay A genre 10-15 euros Outre le fait Que la contrevation S'est interdit Je vais pas vous faire Une morale là dessus Vous le savez Vous êtes assez grande Si vous avez envie D'acheter des trucs faux C'est votre problème Le problème C'est qu'on sait pas Ce qu'on se met sur la tronche Puisque On sait pas Comment c'est fabriqué Avec quoi Etc Et surtout En plus de ça Que vous allez payer Par exemple Ceux qui mettent Un rouge à lèvres mac Dans ce cas là A 8 euros Qui est un faux Si ça se trouve Ils l'ont payé 2 dollars Sur Aliexpress Donc en plus Vous vous faites enfler Mais alors Grandiose quoi Donc vous avez du faux Vous payez 10 fois le prix Dans ces cas là Allez vous même Sur Aliexpress Tout ce qui est à la mode Finit par être copié Moi si je vais sur Ebay Pour acheter des éditions limitées Que je rate C'est pas pour acheter des faux Et la plus grosse arnaque d'Ebay Je crois Et ça je n'en achèterai jamais Même si je doute pas Qu'il y a des nanas Qui sont très sérieuses Qui revendent les leurs En les ayant payé plein pot Chez Sephora Mais ça je ne peux pas Parce qu'il y a vraiment Trop 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 de faux En particulier Quand il y a écrit 9 Alors elle est dans une boîte C'est les Naked Les 3 Les 4 Même la Smoky maintenant Vous pouvez être sûr Il y en a une Sur 5 Qui est vrai Il n'y a que du faux Alors donc déjà Il y a les vrais Enfin Vous allez comprendre Les vrais Naked Vrai packaging Bon packaging Tout ce que vous voulez Qui sont des fausses Mais alors après Donc vous en avez C'est des grossièretés Vous allez voir cette Naked 2 là Qui n'est pas une Naked 2 Si vous connaissez Et que vous l'avez Là c'est la contrefaçon Mal faite Et ils se sont même lancés Je dis ils Voilà Dans des produits Qui n'existent pas C'est à dire Comme vous allez voir Des pinceaux Naked Un mascara Naked Donc alors là C'est le pire de tout Parce que vous vous mettez Dans les yeux Donc c'est vraiment On sait pas ce qu'on se met Enfin voilà Mascara Naked J'ai vu des blushs Naked Enfin voilà C'est Mais des contrefaçons Mais De trucs qui n'existent Même pas Et il y a des nanas Qui se disent Ah Qui sont fans Des Naked Des jeunes filles Qui se disent Ah mais j'avais pas vu J'ai dû rater Ça devait être une édition limitée Et qui achètent Qui achètent Qui payent ça Je sais plus à combien il est Là je vous ai fait le Le close up Mais je sais plus à combien il était Ce kit de pinceau par exemple Ou le mascara à 12 euros Et si vous avez vu Le mascara La nana Mais attention Liquidation Je vide mes placards Etc Non c'est un faux Ça n'existe pas Ça n'a jamais existé Il n'y a jamais eu de mascara Naked 2 Il n'y a jamais eu de kit de pinceau Naked 2 Non Non Et en plus c'est pas du tout La typographie Comme je vous disais De bien regarder la typographie et tout C'est pas du tout La typographie Urban Decay C'est celles qui sont en train de regarder Et qui vont me dire Bah oui on sait Oui mais Parce que moi je le sais Moi je le sais très bien Je vais pas acheter ça Mais il y en a qui ne le savent pas Et le problème c'est que Ces jeunes filles là Se font avoir Parce qu'elles voient que c'est neuf Elles sont contentes Etc Et ça fait un bel objet de collection Mais non c'est pas en vrai Ça n'a jamais existé Donc voilà je sais que là Cette partie là C'était très brouillon Parce que ça m'énerve un peu en fait Et parce que Faut savoir que sur Ebay En tous les cas sur l'application Moi je vais très rarement Sur mon ordinateur Mais sur l'application Sur le téléphone Il n'y a pas de truc Pour m'être signalé cet objet Pour dire Non mais ça n'existe pas Donc ils peuvent rester sur Ebay Comme ça Le temps que les gens les achètent Et qu'il y ait plus de stock qui existe Et donc tout le monde achète ces trucs Enfin C'est un peu C'est un peu n'importe quoi Il y a des marques Que vous ne pouvez pas acheter sur Ebay Puisqu'on n'a pas le droit De les vendre sur Ebay Comme Dior Beauté Vous avez des sacs Dior Des trucs Mais Dior Beauté On n'a pas le droit Fresh Beauty Guerlain Vous trouvez pareil Des accessoires Des petites boîtes Des machins Mais pas de maquillage Maquillage Et je crois que c'est Givenchy Si je ne me trompe pas Ces marques là On n'a pas le droit de les vendre Des fois il y a des annonces Qui passent Entre les mailles du filet Ou alors Vous mettez une photo Je l'ai fait en fait Sans faire exprès Moi j'avais carrément Mis fond de teint Dior Il s'est passé entre les mailles du filet Mais des fois il y a des nanas Qui mettent la photo D'un fond de teint Dior Ou d'une poudre Dior Ou machin Et qui mettent Fond de teint de grande marque Entre parenthèses Chanel Yves Saint Laurent Etc Et elle pense que ça va passer Le problème c'est que Oui des fois l'annonce passe Très bien Mais que quand vous l'achetez Puisque moi j'avais mis en vente La personne l'a acheté Et là la vente a été tout de suite bloquée Mon objet est retiré La dame a été remboursée Et moi donc j'ai plus accès à mon Ebay Pendant tant de temps Etc Alors en tant que vendeuse Bon c'est très chiant Parce que vous avez un espèce d'avertissement Et au bout de deux ou trois fois Je crois Il vous supprime votre compte Et en tant qu'acheteur Bah ça sert à rien Puisque bon oui Vous allez être remboursée Mais vous avez Enfin ça Vous recevrez jamais votre truc Je doute pas Vous allez peut-être être certaine A me dire en commentaire Si si moi ça a marché La nana avait mis ça Mais vous êtes juste passé Entre les mails du filet Après vous pouvez très bien Si vous voyez que la dame a mis ça Lui envoyer un mail Et vous vous débrouillez avec Vous la payez par Paypal En lui disant Bah vous avez pas le droit Ça va être bloqué Mais moi je suis intéressée Envoyez moi l'objet Ça vous pouvez le faire Elle va retirer son objet Vous avez à payer par Paypal Mais vous aurez pas la sécurité Ebay si jamais vous le recevez pas Mon conseil aussi C'est de payer via Paypal Ça prend deux minutes De vous créer un compte Je sais pas d'action Chez Paypal Mais en règle générale Donc déjà c'est mieux De payer par Paypal Sur tous les sites Qui le peuvent C'est pris directement Sur votre compte Mais c'est parce qu'au moins Vous mettez pas vos numéros De cartes bancaires Vous pouvez pas vous faire hacker Mais sur Ebay Vous êtes protégé En payant par Paypal Si vous recevez un truc Que vous voyez qu'il est faux Ou quoi Si vous déposez une plainte Paypal Alors moi j'ai jamais eu à le faire Mais si vous le faites Vous avez Ou vous recevez pas un objet Ou quoi Vous avez une chance D'être remboursé par Paypal Qui après se dérouille Avec le vendeur Donc voilà J'espère que cette vidéo A été claire J'ai un gros doute Mais voilà Dites moi vous Quelles sont vos astuces Pour acheter sur Ebay Ou sur des sites d'occasion Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce que voilà Si vous avez eu des expériences malheureuses Enfin Ce que vous en pensez Voilà D'acheter du make-up d'occasion Je sais que Donc certaines choses que j'ai dit En particulier sur les contrefaçons Bien regarder la marque Etc Pas se fier au prix Trop attractif Regarder les autres objets du vendeur Etc Ça marche pour plein d'autres trucs Les chaussures Les fringues Voilà Moi j'ai parlé du make-up Parce que c'est ce que j'achète le plus Sur Ebay Donc je parle de ce que je connais J'ai donné beaucoup d'exemples de Mac Parce que c'est le Avec Urban Decay C'est Les naked d'Urban Decay C'est le pire Mais voilà J'espère que ça a quand même pu vous aider Si vous achetez Ou vous comptiez acheter Sur des sites De De D'occasion Wouh Je vais y arriver On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Je vous en rase très fort A très bientôt Bye bye Sous-titres par Juanfrance